... ...de Sapiens, spécialiste de la préhistoire en Amérique. Il va nous parler maintenant des relations étroites entre les représentations et l'architecture naturellement équilibrée de la grotte. Merci, cher Denis, pour votre présentation. A la suite de notre visite, nous, le groupe du Gréthorep et puis les spectateurs qui sont ici, la visite de ce site vraiment merveilleux de l'ASCO 4. Pour nous tous, c'était une découverte. Il y a là des approches et des présentations qui sont extrêmement originales et qui permettent à chacun d'entre nous de tirer quelque chose de l'ASCO. Donc vraiment, je tiens à dire ici ma satisfaction, mon enchantement de passer cet après-midi ensemble. Et il se trouve que je prends la parole après mes estimés et bien-aimés confrères. Vous avez vu la qualité des présentations de Brigitte de Gilles et Brigitte avec des sources documentaires uniques et des montages qui permettent de mettre en valeur l'historique de cette grotte exceptionnelle de l'ASCO. Et puis le référent préhistoire d'ici, Denis Tox, qui connaît la grotte mieux probablement que les Magdaléniens ne la connaissaient. C'est-à-dire que lui plonge dans la grotte depuis 30 ans et on connaît vraiment tous les recoins. Alors je voudrais, avant tout à l'heure de faire un regard croisé avec mon collègue et ami Alain Gibault, je voudrais attirer votre attention sur certains aspects. Nous sommes de la grotte de l'ASCO. Cette grotte est véritablement unique, exceptionnelle et reste exceptionnelle même s'il y a quantité d'autres grottes merveilleuses. En quoi est-elle exceptionnelle ? Vous l'avez sans doute mesurée tout à l'heure dans la visite du site. C'est une architecture de l'art complètement élaborée. D'abord naturellement, parce que la grotte, comme il était montré sur les diapositives des amis de Luc ou de Denis Tox, on voit un enchaînement de galeries et de salles. C'était très net sur les plans que vous avez vus. Et cet enchaînement de salles et de galeries a provoqué une organisation des peintures, des ensembles des peintures et des gravures. Ce qui est tout à fait unique, c'est-à-dire, il y a une véritable mise en scène à l'ASCO, une mise en sens à partir de cette distribution des représentations. On le mesure très bien dans la salle des taureaux, dans la rotonde, avec leur distribution sur la voûte plafonnante, quasiment plafonnante, ces grands animaux, et on le sent très bien. On l'a peut-être moins bien perçu, nous, c'est moins visible, mais dans le passage avec des animaux qui sont très réduits et avec l'introduction de la gravure. C'est-à-dire que cette architecture du beau à l'ASCO repose fondamentalement sur l'intégration de l'espace. On se déplace à l'ASCO. Et c'est important, cette dimension de l'espace, parce que c'est une ouverture, c'est une place qu'il donne au sens. et quand on progresse dans l'ASCO, on laisse en arrière, dans sa mémoire, des ensembles qui nous ont extrêmement percutés, qui nous ont sensibilisés, et on en voit d'autres qui viennent immédiatement se combiner sur ce que nous avons déjà intégré dans une expérience personnelle de chacun d'entre nous. Alors cette architecture du beau repose sur la donnée spatiale ou la donnée topographique où est-on dans la grotte. Lorsque l'on pénètre dans cette grande salle des taureaux ou lorsqu'on va au fond du passage, on est investi de la morphologie même de la grotte. C'est-à-dire que comme une maison peut avoir une façade, des fenêtres, des balcons, des couloirs, l'ASCO est un espace construit, complètement, construit naturellement et à partir de ces données naturelles, construit sur le plan des systèmes de représentation. C'est donc topographique. Mais vous rentrez dans la maison et vous voyez les parois et sur les parois vous dégagez ce que plusieurs d'entre vous dans le gréteret pourront exprimer lorsque nous étions ensemble tout à l'heure, l'ont vraiment exprimé. Les parois par leur propre relief, leur volume, leurs ombres génèrent déjà un système architectural des représentations. C'est-à-dire que cette construction du beau repose sur le lieu où l'on se trouve et face à la paroi qui par elle-même dégage du sens, dégage une organisation. Et ça, à l'ASCO, c'est absolument extraordinaire. Cette architecture du beau est une réussite en soi. Ceux d'entre vous et vous êtes nombreux ici qui connaissent d'autres grottes peuvent dans d'autres grottes percevoir des dimensions architecturales différentes, ce qui serait le cas dans la grotte fantastique près des Aisy de Fontcombe ou de Combarelle dans une galerie silieuse. Ceci n'a rien à voir avec la construction du beau à l'ASCO. Et vous l'aviez vu, alors on va peut-être, je vais passer quelques photos qui vont vous rappeler ce que vous avez vu aujourd'hui dans la journée ou à l'instant avec mes collègues. on voit bien que dans ce diverticule, dans l'axe de l'entrée de diverticule axial, peinture et parois se renvoient la balle en permanence. C'est-à-dire que l'on passe d'une peinture à une autre peinture voisine et soudain notre propre imaginaire se déplace et intègre cette spatialisation mise en volume de ce qui est peint dans le cas du diverticule axial ou de ce que l'on a vu de façon un peu déroutante tout à l'heure quand on arrive dans l'abside où soudain les figures ne sont plus très sensibles, très organisées. Simplement quelques clins d'œil à cette architecture du beau que je vous mets ici en évidence. ah pardon j'ai fait la même voilà quand on voit comment ce cheval s'inscrit vous le voyez on l'a vu tout à l'heure s'inscrit dans cette encornure de roc on voit un soin apporté à la construction entre les deux figures mais qui repose elle-même sur la forme de la paroi la concavité de la paroi dans les deux sens c'est-à-dire latéralement et dans le sens vertical il y a là une élaboration extraordinairement forte fantastique de ce que l'on peut appeler le beau j'y reviendrai dans un instant ici dans le diverticule axial je vous ai donné deux exemples de cette organisation de l'espace de la paroi dans l'espace qui est l'espace donné par une galerie et dont on avait vu le plafond et comme le soulignait fort bien Denis talks tout à l'heure il y a là une intimité entre les signes et les figures animales telles que on voit des compositions tout au long de la visite de Lascaux ah pardon des compositions se je suis désolé j'ai fait une bêtise et je continue à faire une bêtise voilà je reviens on voit comment face à ce grand auroch ce trident s'inscrit comme étant l'élément majeur qui guide le regard qui va probablement envoyer un message et de l'autre côté dans le diverticule axial la vache sautante merci Denis ah là voilà j'ai trouvé la vache sautante avec ses grands signes quadrangulaires qu'évoquait Denis talks tout à l'heure on retrouve tout ceci dans ses compositions et sur la figure là-haut où se trouve le fameux renne dans ces là vous voyez que sur les parois de l'accide il n'y a rien à voir tellement il y en a tellement il y en a c'est à dire que là la vision qui est imposée au spectateur à celui qui va ressentir cette architecture du beau cette vision est déstructurée sur le plan figuratif et elle est enrichie sur un plan probablement émotif j'y vais venir dans un instant là où le sens va se construire vous avez ici un autre un autre exemple de construction peu les plus habiles d'entre vous ont repéré deux serfs qui se croisent voici la tête voici les ramures et les ramures d'un autre serf qui est un peu plus bas c'est à dire que dans cet enchevêtrement qui est très bien situé sur la paroi dans une des concavités dans cet enchaînement il y a plusieurs systèmes de lecture qui se mettent en place je continue vous reconnaissez peut-être ce que tout à l'heure nous avons vu dans l'atelier avec le serf major ce que nous montrait ce que nous montrait Denis Torx et vous voyez les relevés de glorie qui sont des relevés absolument uniques c'est à dire que c'est une analyse centimètre carré par centimètre carré de la paroi mais telle que l'on ne la voit jamais jamais plus c'est tous ces éléments graphiques sont des éléments authentiques mais ils disparaissent en quelque sorte ils s'intègrent dans la paroi le diverticule des félins que vous avez vu à l'instant présenté avec ces images qui sont étonnantes vous voyez très très inhabituelles qui sont d'ailleurs localisées dans un endroit impossible de la cavité de la cavité archéologique et de la cavité actuelle pour le lasco 4 qui restait dans une sorte de mystère dans la faille on voit bien qu'ici le propos tenu par les magdaléniens est un propos qui est intimement lié à la paroi mais non pas dans une situation de visibilité immédiate mais de lecture progressive c'est à dire qu'il y a là du temps qui s'inscrit dans ces histoires là vous retrouvez le beau panneau que du début de la neuf devant lequel on est passé tout à l'heure avec cette articulation double du figuratif avec les animaux et ils sont ici très très soignés et des signes ce qui était évoqué tout à l'heure mais vous voyez aussi tout un travail de construction comme ici avec la tête des chevaux comme les pattes la multiplication des pattes c'est à dire qu'il y a du figuratif mais il y a aussi beaucoup de bégaiements dans ce figuratif c'est à dire des éléments qui sont inutilement répétés si nous voulions voir les choses en matière de réalisme je vais un peu vite parce que ce qui sera intéressant c'est d'écouter à l'instant aussi Alain Gibault et puis de discuter entre nous vous avez à l'opposé de ce que je vous montrais à l'instant une construction ici qui est linéaire un récit qui se déplace de la gauche vers la droite ou inversement par un panneau dans lequel on voit les figures tourbillonner s'enchaîner les unes avec les autres et dans le sens que vous voulez quand on est face au linéaire on est construit dans sa perception on n'échappe pas à la linéarité et c'est sans doute une des grandes découvertes des systèmes d'écriture qui organisait l'espace selon ses normes de linéarité les magdaléniens les préhistoriques l'ont fait dans la figure précédente on le voyait bien alors qu'ici au contraire tout tourne autour du cheval c'est une sorte de symphonie dont le thème est pardon dont le thème est le cheval lui-même dans des positions centrales au centre de la composition dans des positions étonnantes et vous voyez ici ce cheval 110 avec un postérieur complètement détruit déstructuré attention il ne s'agit pas d'une histoire vraie celle qu'on vous raconte disent les magdaléniens méfiez-vous il y a là quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui peut être lié à des images de la mort sur lesquelles on pourrait revenir et vous voyez tous ces signes ce que l'on appelle les signes ces traits qui sont très étroitement associés aux figures et pour ma part je serais tenté de dire pour ce vertige du sens passant de l'architecture du beau un vertige du sens que soudain les graveurs et les peintres de Lascaux ont perdu pied dans leur imaginaire ils ont été rattrapés par leur oeuvre c'est à dire que dans l'acte graphique dans la construction qui tient compte de la morphologie des parois de la topographie de la grotte s'introduit une dimension émotionnelle qui serait la réponse que donne dans l'immédiat dans le présent de la réalisation la paroi à l'auteur de la gravure ou de la peinture et soudain dans cette émotion profonde dans quelque chose qui n'est plus structuré sur un plan purement conceptuel mais qui est structuré sur le plan corporel de l'intégrité de l'individu y compris sur le plan cérébral la base du cerveau qui va réagir et qui va renvoyer des choses qui peuvent être de cet ordre là c'est à dire tous ces éléments qui sont complètement inutiles dans ce qui est inutile apparemment dans ce qui est raconté sur le plan figuratif et c'est là où à Lascaux plus qu'ailleurs on se rencontre de ce dialogue de cette dialectique entre la grotte avec ses galeries ses salles ses passages bas étroits entre la paroi devant laquelle on se trouve et celui qui la regarde et qui la ressent on est ici dans un domaine de l'émotionnel qui dépasse sûrement qui dépasse sûrement ce que l'on avait imaginé au départ je vous en donne encore quelques exemples ici de toute cette élaboration des représentations animales elles-mêmes elles-mêmes complètement aberrantes comme la la ramure de ce cerf qui n'existe pas en tant que tel qui est qui est fleurie qui est débordante de l'irisme et puis l'animal le cerf qu'on voit bien et ce qu'il y a autour rajouter donc un point dans cette ligne et vous êtes là dans cette relation active entre la personne qui élabore un système et ce que lui renvoie la paroi la nef que nous avions aperçu tout à l'heure et quelques éléments de détail la construction du beau dans un détail que l'on ne perçoit pas immédiatement et c'est un détail qui est lourd de sens c'est à dire qui dégage un message on n'est pas là du tout dans la relation avec les signes on est là dans une construction qui permet au spectateur à celui qui visite le site de changer de position d'étape en étape dans sa lecture dans sa compréhension de la paroi voilà chers chers collègues chers amis ce que je voulais vous dire c'est qu'un détail pour le monde s'il y a beaucoup d'autres